Pour faciliter les travaux du processus de futures élections, l'AGE a initié cette formation au profit des membres de coordination des régions de Gao, Kidal et Menaka sur ces actes-types. Les actes-types de l'AGE sont des modèles de documents administratifs qui servent de référence pour la conduite des opérations électorales. Ces documents, nous les avons appelés « érequets d'actes-types ». Ainsi, deux types d'actes ont été élaborés à l'usage des coordinateurs de l'AGE. Il s'agit d'actes-types à prendre pour tous les scrutins et d'actes-types à prendre en fonction de la nature du scrutin. Je suis persuadé que cette session permettra de manière théorique et pratique d'approfondir la connaissance des membres de coordination sur la nature d'actes. Le délai pour les actes à prendre dans le cadre de la gestion du processus électoral. Je vous demande de suivre avec assiduité et abnégation cette formation qui est une opportunité pour renforcer vos capacités en matière d'organisation et de gestion des élections. Je vous exhorte également à mettre à profit vos expériences et appliquer les méthodes participatives afin de sortir des résultats concliants à la fin de la présente session de formation. Je profite de l'occasion pour adresser mes sincères remerciements à l'AGE et au projet d'appui aux réformes et aux élections par-aim pour avoir eu l'initiative d'organiser la présente session de formation. Les agents concernés par cette formation sont les membres de coordination au niveau régional, cercle et commune. Les élections futures qui s'annoncent ont besoin d'une tranquillité dans le pays. Donc ils ont réfléchi, il faut que les coordinations soient bien outillées, bien comprendre les documents qui seront mis à leur disposition. Donc dans ce sens, il faut les former. L'AGE organisera cette session de formation continue dans toutes les régions du pays et à l'extérieur dans les ambassades et consulats afin de gagner les paris d'une élection crédible, paisible et transparente.